Salutations à toutes et à tous, selon votre fuseau horaire, ici Elia Kim pour Cefa Production et aujourd'hui on s'en va dans le monde merveilleux des violons. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une des légendes du monde des violons. Même si vous ne faites pas de musique, ça se peut que vous ayez déjà entendu le nom Stradivarius. Ils sont tellement connus que, bon ben, on en parle souvent. Et de fait, c'est parce que c'est quelque chose de très high class, de très haut de gamme, qui coûte généralement très cher. Et c'est tout simplement des violons qui ont été fabriqués par la famille Stradivari, si je ne me trompe pas. Désolé s'il y a des incohérences, je ne suis pas allé chercher tous les détails historiques en arrière du Stradivarius. Ça a aussi une sonorité relativement particulière, bien qu'il y a certains tests qui ont été faits et il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, préfèrent les nouveaux violons plutôt que les Stradis. Mais ça reste que ça donne un violon très cool. Et il se trouve qu'il y a une compagnie qui est connue pour faire des instruments virtuels assez puissants, qui a fait une version d'un Stradivarius. Et ça a l'avantage de ne pas coûter ce prix-là. Nous allons donc du côté de Native Instruments, avec un instrument de la suite Contact, qui s'appelle tout simplement Stradivari. Un violon virtuel donc, avec deux options, la version multi-mic ou la version solo. Bien évidemment, comme tout violon virtuel qui se respecte, il y a différents styles de jeu, différentes manières de jouer, qui peuvent être triggers via des key switches, donc des notes MIDI. On va avoir trois modes longs, avec Sustain, Mercato et Détaché. On va avoir cinq modes courts, avec Sautillé en Single. On va avoir un spicatissimo. On va avoir du spicato, des staccato et des pizzicato. On va avoir quatre modes expressifs. Donc on va avoir le trémolo, le thrill. On va avoir le ricochet et le sautillé. On va avoir trois modes de dynamique, avec Crescendo, Diminuendo court et Diminuendo long. En avant-dernière position, on va mettre quatre modes spéciaux, avec Sulpon, je ne sais pas trop comment prononcer, Sultasto, Harmonic et Collegato. Et enfin, il y a le mode adaptatif, Vertuozo, qui est un mélange de différents modes de jeu, sans avoir à utiliser de key switch. Certains styles offrent des options en plus, comme par exemple en mode virtuozo, à quelle vélocité on va passer d'un mode à l'autre. On peut aussi rajouter une sourdine sur notre violon, le tout en cliquant sur les trois petits boutons blancs au-dessus du mode de jeu. Il y a une option classique de dynamique, qui est assez normale pour un violon virtuel, mais qui sonne vraiment très cool. Mais il y a aussi une option de vibrato, qui est un peu plus rare, et qui, encore une fois, est vraiment, 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 vraiment très intéressante. En plus poussée, il y a des options qui permettent de changer des choses, comme par exemple la façon de changer la dynamique lors des modes de jeu court, ou encore le style de vibrato, est-ce qu'il va être plus doux, plus épique, bref, différents menus comme ça. Et finalement, il y a une super option à droite de l'écran, qui permet de préconfigurer le placement sur le manche, ou plutôt les déplacements sur le manche. Est-ce qu'on n'utilise que le côté grave, donc le bas du manche, fait que quand on va aller chercher des notes aiguës, on va tout de suite aller chercher la note, la corde la plus aiguë, mais sur le haut du manche. Ou alors, est-ce qu'on fait ça dans le bas du manche, fait que du côté aiguë, ou plutôt que grave. Ou alors, est-ce qu'on fait ça de manière intelligente, c'est-à-dire comme un jeu de violoniste, fait que si, par exemple, je fais telle note, est-ce que telle autre note est plus proche en glissant le doigt, ou alors en allant chercher une autre corde. Et vous avez même un key switch qui va vous permettre d'utiliser, de forcer l'utilisation d'une corde à vide. Et voici un peu de Stradivari en action lors d'une prod, qui est, bon, pas vraiment du côté classique, mais j'ai trouvé ça cool de l'utiliser. Review Time, c'est un excellent violon virtuel. À mon sens, certainement l'un des plus réalistes en solo que j'ai entendu et avec lesquels j'ai joué. Cependant, il y a certaines particularités. Il est tellement proche que, ben, ça se joue vraiment très particulièrement, parce que sinon, ça sonne bizarre un peu. Donc, il faut absolument, inévitablement, aller chercher les automations de dynamique, de vibrato, de changement de style, etc., etc. Fait que ça demande du temps à apprendre, mais c'est vraiment très cool. L'idéal, c'est même d'avoir des connaissances en violon, ou alors de communiquer avec un violoniste pour savoir, dans telle situation, quel emplacement sur le manche il irait chercher en premier, pour augmenter encore un plus le côté réaliste. Et deuxième point vraiment négatif cette fois-ci, puisque le premier, c'est plus un détail, mais il est plutôt cher, parce que, prix normal, c'est autour des 200, je crois, quelque chose comme ça, dollars américains. Pour un seul violon, bien qu'il est rempli de fonctionnalités, ça reste un peu cher. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager. J'ai aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, et en activant la cloche, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, at Cefaprod. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine, pour une prochaine présentation, slash review, slash découverte. C'était Elia Kim pour Cefaproduction, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501